Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation spéciale. Donc dans cette nouvelle formation, nous allons étudier cette fois-ci une structure des châteaux d'eau Metallica, ok, avec les logiciels Autodesk, robot structural analysis, ok. Donc déjà nous avons réalisé plusieurs autres formations en amont, en l'occurrence plusieurs modules comme par exemple le module bien évidemment en structure mixte. Donc les programmes de formation se présentent comme ci, qui est déjà disponible, d'accord. Également des modules de pont cadre, les modules du dallo, comme étudie une structure de dallo notamment, avec les différents types de chargement, une partie très importante pour une structure de pont cadre, ok. Et nous avons également des modules sur la structure métallique, en l'occurrence les hangars métalliques, d'accord. Toujours bien sûr sur le logiciel robot, également des techniques de prédimensionnement, comme à prédimensionner bien sûr les éléments structureaux également. On a également à introduire cela dans cette formation du bâtiment béton armé. Et aussi bien sûr le module de château d'eau, cette facile métallique et plutôt béton armé qui est là, qui est déjà élaborée. Voilà donc tous ces nouveaux modules bien évidemment sont disponibles et accessibles. Donc dans cette nouvelle formation spéciale, nous allons surtout nous intéresser, d'accord, à la structure des châteaux d'eau, mais c'est facile bien sûr le métallique. Parce que ces structures des châteaux d'eau métalliques, généralement également elles sont beaucoup plus fréquentes. Parce qu'on les utilise surtout dans des zones, d'accord, on va dire peu peu peuplées ou bien même dans les champs. Donc beaucoup de gens également les utilisent dans leurs champs, d'accord, pour essayer d'alimenter leurs plantes et autres, ok. Voilà donc ce sont des structures qui sont beaucoup trop fréquentes également. Donc pour ce fait bien sûr, nous avons élaboré bien sûr des prises d'images de plusieurs châteaux d'eau, d'accord. Juste pour expliquer, pour faciliter l'explication et la compréhension des uns et des autres. Donc déjà vous pouvez imaginer, d'accord, une structure de château d'eau, on va faire un peu similaire, d'accord. Et voilà, donc ça c'est l'ossature, d'accord. La structure on va dire, c'est à dire les supports, d'accord, qui sont sur IPO et HA. Et bien sûr les éléments de corner qui sont là et aussi la cube métallique qui est aussi présente, d'accord. Et voilà, sur le projet qui va servir aussi de stockage, ok. Donc toujours quand je vois les images de ce château d'eau, d'accord. Donc ça c'est déjà une image rapprochée d'un château d'eau, d'accord. Donc vous pouvez voir, on va dire l'échelon pour monter, voilà, pour les entretiens hauts. Donc là c'est la structure même du château avec le réservoir, d'accord, circulaire. Et le support qu'il y a là et bien sûr les éléments. Bien évidemment, on va faire un rappel théorique très important, d'accord, sur le château d'eau. Et surtout, comment faire un peu le choix de l'air hauteur. Par exemple, les châteaux ne sont pas lisés de façon fortuite. Donc l'air hauteur d'emplacement est bien et bien calculé, d'accord. Bien sûr, vous faire un peu de détails, d'accord, sur ces détails théoriques. Donc ça c'est toujours l'image du château, d'accord, que vous pouvez voir. Il y a plusieurs formes, on peut avoir plusieurs autres configurations. Il n'y a pas qu'un seul modèle bien sûr de cette structure du château. Donc toujours quand vous essayez de voir, voilà. Donc ça peut alimenter bien sûr soit des bornes fontaines ou bien alimenter même des agglomérations. Ou bien souvent même alimenter les plantes également si c'est bien sûr dans l'air. d'une zone ou bien d'une chambre et autres. Voilà. Donc ça c'est un peu bien sûr des images, d'accord, de votre structure de château d'eau. Ok. Ensuite, on peut encore montrer là. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un peu bien sûr. Quelques images de château d'eau similaires un peu que nous allons étiquer. D'accord. Donc d'où la prise d'image bien sûr c'est ces quelques éléments. Bien. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir un peu depuis la base de la conception, d'accord, jusqu'au calcul de la structure proprement dite sur le logiciel bien sûr. Autodesk, obostructural, analysis, d'accord. Donc je vais bien sûr, comme il est de coutume, à chaque fois bien sûr dans l'évolution de l'information que j'ai juste nécessaire d'ajouter des informations, d'accord, pour la bonne compréhension de la chose. Donc nous l'ajoutons également pour permettre et faciliter au mieux la compréhension des uns et des autres sur la dite structure. Ok. Voilà. Donc nous allons déjà faire, comme je l'ai dit, un détail ou un rappel théorique sur le château, notamment la notion d'hydraulique, la notion de hauteur monométrique, voilà, et autres détails, avant de passer au dimensionnement sur le logiciel des calculs. Parce qu'avant de passer bien sûr au logiciel, il est surtout important bien évidemment de comprendre un certain nombre de détails théoriques, d'accord, sur la dite structure étudiée, pour faciliter encore la compréhension, bien sûr, de la structure étudiée d'art par déjà. Ok. Bien. Donc maintenant nous allons entamer rapidement l'étude de notre château d'eau, d'accord, en prenant nos hypothèses avant de passer à la modélisation et à l'analyse de la structure proprement dite. Et bien sûr au dimensionnement. Donc c'est parti, nous allons entamer la nouvelle formation sur le château d'eau métallique avec un rappel théorique d'un château d'eau. Bien. 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 Bien.